Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du présent et même du futur puisque nous allons aborder le nouveau fauve de la cavalerie blindée légère française. Je pense que pour beaucoup d'entre vous ce véhicule est encore un mystère, nous allons donc sans plus tarder débuter cette revue technologique sur l'engin blindé de reconnaissance et de combat plus connu sous le nom de BRC Jaguar. Petite parenthèse avant que l'on commence cette revue, le véhicule est très récent, je vous demanderai donc de ne pas être trop critique quant à la précision des informations apportées durant cette vidéo. Merci par avance et bonne vidéo. Tout commence donc en 2009 lorsque l'armée de terre exprime un besoin opérationnel pour un futur engin de cavalerie médian destiné à remplacer les MX-10RC, VAM Mephisto et ERC90 Sagué, ceci étant en service depuis les années 80, soit près de 40 ans. La même année, le programme EBRC, engin blindé de reconnaissance et de combat est lancé. Ce véhicule sera conçu et développé en GME, groupement momentané d'entreprise, par Nexter, Arcus et Thalès. Celui-ci tournera autour de 5 axes majeurs définis par l'état-major des armées lui-même, la mobilité opérative, la souplesse d'emploi, la protection, l'agression et enfin l'intégration au programme Scorpion grâce à la radio contact et au système SICS. Le réel intérêt derrière ce véhicule est de combiner les capacités de ses trois prédécesseurs en un seul outil technologiquement innovant. Une fois ce cahier des charges posé, les premières études technico-opérationnelles commencèrent. Pas moins d'une vingtaine d'études de sous-ensemble seront menées, celles-ci sur la mobilité, le blindage, la puissance de feu et bien d'autres. L'objectif derrière ces études de sous-ensemble est de définir l'architecture du futur véhicule. Et à ce niveau-là, il faut dire que les propositions ont été nombreuses, même plutôt très nombreuses. Des véhicules en PEA chenille souple en passant par des véhicules à roue 8x8 tourelle arrière comme le Vextra ou encore des tourelles centrales comme le VBCI. Mais aussi en version 6x6 tourelle arrière, 6x6 tourelle centrale. Bref, des propositions à ne plus savoir quoi en faire mais qui étaient indispensables au bon déroulement du projet. Une réflexion fut également lancée sur le choix d'une tourelle téléopérée ou habitée, ainsi que sur un blindage en un seul bloc ou en kit additionnel. La proposition la plus surprenante à mes yeux est celle inspirée des BMPT Terminator russes avec le montage de la tourelle sur un châssis de Leclerc nommé Leclerc T40, non que prendra la tourelle par la suite. Au bout de ces réflexions, c'est la disposition 6x6 tourelle habitée en position centrale et bloc moteur arrière qui fut retenue et jugée plus performante durant les simulations. Le blindage lui sera dit non communicable, ce qui signifie que la protection se fera de façon modulaire, par bloc en quelque sorte. En parallèle, on retrouvera la possibilité d'ajouter un kit de grille anti-RPG si besoin est. Le choix de la composante 6x6 est assez simple à comprendre. Cette composante est identique aux véhicules qui sont visés par le remplacement, celle-ci ayant fait ses preuves sur le terrain, et c'est également l'architecture qui sera reprise pour le VBMR Griffon, sa chaîne cinématique étant identique à celle du Jaguar, apportant de fait une simplification de la maintenance et surtout une réduction des coûts. Maintenant que nous avons l'architecture du véhicule, il faut maintenant définir le niveau de l'armement, de la mobilité et du blindage. Dans le cas de l'armement, l'objectif ici est d'obtenir des capacités de combat en mesure de faire face aux menaces futures, tout en étant doté d'un armement polyvalent. Pour cela, le choix d'un canon de moyen calibre innovant et très en vogue actuellement sera effectué avec le canon de 40mm CTA, canon faisant partie du système CTA-S signifiant Cased Telescope Armament System. Ce système, conçu par le consortium franco-britannique CTA International, plus communément appelé CTAI, consiste à enfermer le projectile, balle ou obus, au sein de la cartouche avec la charge propulsive, au lieu d'être classiquement placé au sommet de celle-ci. Ce procédé donne une forme cylindrique à la cartouche et réduit nettement l'encombrement au sein du véhicule. Un autre avantage dans ce système est sa polyvalence dans son traitement de cibles variées. Pour cela, on retrouve un panel de munitions plutôt large, des obus anti-aériens à fusée programmable préfragmentée A3B-T utilisé face aux aéronefs lents et aux drones à basse altitude, des obus flèches en allège de tungstène APFSDS pour les cibles moyennement et plus lourdement blindées, efficace jusqu'à 3 km et capable de percer 140 mm de RHA à 1,5 km. On retrouve également des obus explosifs à fragmentation GPR-A-B-T, possédant une fusée multimode programmable pour fonctionner en proxymétrie, à l'impact, ou avec un retard permettant la pénétration de l'obus avant son explosion. Un obus très utile, notamment en combat urbain. Enfin, on retrouve un second obus explosif à fragmentation détonnant lui à l'impact, GPR-PD-T pour les cibles faiblement blindées et deux obus d'entraînement TP-T-TP-R-R-T. Dans le cas de lutte anti-infanterie ou de véhicules équivalents aux Jaguars, tels les Bradley, les Cimitars ou les BTR, ce canon est largement suffisant, là où la menace devient plus importante et lorsque le Jaguar va se retrouver à engager des cibles plus lourdement blindées, tels des MBT. Pour solutionner ce problème, le recours à des missiles sera envisagé, chose qui n'avait plus été vue depuis la mise en service de l'AMX-13 SS-11 dans les années 60. Ce choix entraîna encore une fois plusieurs réflexions sur le design adopté pour la tourelle. Il fut proposé une version téléopérée dotée de missiles latéraux, une version habitée dotée de missiles Spike toujours latéraux, le MMP étant toujours en développement à ce moment-là, et finalement la version avec les missiles déployables depuis le côté droit, de la tourelle. Et c'est cette version qui sera retenue étant jugée plus pratique, plus discrète et surtout parfaitement compatible avec les nouveaux missiles MMP produit par MBDA. Mais avant d'arriver à cette conclusion, la tourelle qui jusque-là était nommée MCF pour moyen calibre futur, aura pris l'appellation T-40 et aura effectué des tests sur un châssis d'MX-10 RC utilisé en tant que bande-écée pour l'occasion. L'armement et l'architecture de la tourelle ayant été décidées, les caractéristiques techniques sont maintenant plus précises. Le canon de 40mm CTA disposera d'une cadence de tir de 80 coups minutes en mode haute précision à 200 coups minutes en mode rapide avec 60 obus préattirés. Il sera dit dual feed, ce qui signifie que le canon sera en mesure d'être approvisionné par deux munitions différentes, par exemple un obus flèche et un obus explosif. L'élévation sera de 45 degrés pour une dépression de moins 10 degrés, accompagnée d'une vitesse de rotation en gisement et en site de 60 degrés secondes. Pour accompagner ce canon, nous retrouvons des missiles de 5ème génération MMP avec une portée d'environ 5 km en tiré oubli, Fire and Forget, capable d'être tiré en Belos, Beyond Line of Sight, au-delà de la ligne de visée. Ce qui signifie que le Jaguar sera en mesure de tirer ses missiles sur des cibles repérées par d'autres unités que lui-même et cela grâce à l'interconnexion de la bulle Scorpion. L'emport des munitions sera lui de 180 obus pour le canon de 40 mm et de 4 MMP pour la lutte anti-char, 2 MMP chargés, 2 MMP en réserve. Dans le domaine des optroniques, Safran sera en charge du viseur de surveillance du champ de bataille Optrolette Paceo qui sera l'optique privilégiée à la fois pour le tireur et le commandant. Cette optique permet une acquisition optronique en temps réel de jour comme de nuit et confère au Jaguar d'excellentes capacités d'observation et d'identification à longue portée. Enfin, pour conclure sur l'armement, le Jaguar disposera d'un TTOP Tourélo Téléopéré Hornet S-T3 manufacturé par Arcus et armé d'une Mach 58 en calibre 7,62 mm. Un des points intéressants dans l'optronique du Jaguar est que l'optique Paceo sera en mesure d'être utilisé pour le 40 mm pour le tir missile et le Tourélo Téléopéré. Le commandant et le tireur disposant chacun de cette optique plus une optique d'observation directe. Maintenant que nous avons vu l'armement, voyons la mobilité et la protection. Pour la protection, le blindage s'articulera autour de cellules de survie, châssis et tourelles afin de maximiser le taux de survie des membres d'équipage en cas d'impact. La forme aura également été conçue dans une optique de protection maximale face aux IED et aux mines. Le standard Stanag 4569 sera lui de niveau 4, soit capable d'encaisser des tirs de 14,5 mm et moins. La caisse étant d'un assemblage en aluminium mécanosoudé recouvert de céramique et de TTHD, tôle très haute dureté assurant la fonction de blindage. Mais bon, le blindage ne fait cependant pas tout. La tourelle se verra équiper de nombreux capteurs, tels des capteurs acoustiques Pilar V de Metravib, des capteurs laser mais également d'un brouilleur radio Barrage manufacturé par Thalès et enfin d'un brouilleur infrarouge. Les systèmes de capteurs laser Antares et capteurs audio Pilar V opéreront de concert avec le système Galix et ce sur 360 degrés. C'est quand même mieux si on peut éviter de se faire tirer dessus et si c'est le cas, au moins de savoir d'où ça vient. Enfin, pour répondre aux défis de modernisation d'aujourd'hui, le Jaguar, vous vous en doutez, sera entièrement informatisé et reposera sur une architecture dite V-tronic, véhicule électronique. En matière de mobilité maintenant, c'est le point fort du Jaguar. Une architecture driveline, 6 roues motrices conçues par Arcus, un power pack compactant U Volvo Diesel HDE11 de 500 chevaux pour un poids de 25 tonnes en ordre de combat, soit 20 chevaux par tonne. Ce moteur en Volvo 6 cylindres de 11 litres de cylindrée est suralimenté par un turbo-compresseur. Le Jaguar disposera aussi d'un inverseur inclus dans la boîte à vitesse automatique ZF permettant au véhicule de reculer dans une côte de 10% à une vitesse de 25 km heure. Pour faire simple, il est un vrai félin sur le champ de bataille qui se mouvoie sur tous les terrains sans aucune difficulté. En parallèle de ses performances de motorisation, il dispose également de suspensions au lev pneumatique sous trois positions. Une position route avec une garde au sol réduite, une position tout terrain lorsque celui-ci doit se déplacer sur des terrains plus contraignants et enfin une position basse lorsqu'il doit réduire son empreinte visuelle ou être tout simplement transporté. Avec tout ça, le Jaguar est en mesure de se déplacer à une vitesse moyenne de 90 km heure sur route ainsi que 70 km heure en tout terrain. Pour conclure, le Jaguar est une vraie révolution dans l'armée française et un élément clé du programme Scorpion. Il répond parfaitement aux besoins exprimés en assurant du moins sur le papier le rôle de ses trois prédécesseurs. Les premières livraisons ayant commencé en décembre 2021 au premier régiment de chasseurs d'Afrique de Canguers, d'autres livraisons sont à venir dans le cadre de la LPM 2019-2025 avec 150 véhicules en service d'ici 2025. Sur le plan historique, le Jaguar est une continuation logique dans la doctrine française d'utilisation des blindés à roues. Il perpétue notre histoire avec ceci et ce depuis l'entre-deux-guerres, histoire qui, je l'espère, continuera encore longtemps. Et voilà, il en sera tout de cette revue technologique. Bien évidemment, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme à mon habitude, je souhaite également remercier les partenaires habituels de la chaîne que sont la communauté LASD et FTTS pour le soutien qu'ils apportent dans la réalisation de ces vidéos. Vous retrouverez toutes les informations relatives aux partenaires dans la description. Mais je souhaite également remercier plus spécialement l'entreprise Arcus qui a bien voulu me fournir de la documentation sur le Jaguar. N'oubliez pas de liker et de partager ainsi que de me dire ce que vous pensez du Jaguar dans les commentaires. En plus, c'est plutôt bon pour le référencement. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon appétit en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchou ! Sous-titrage ST' 501